bienvenue sur ma chaîne changez de vie aujourd'hui je vous propose de vous partager trois heures que j'ai commises sur les semis de vos légumes allez c'est parti la toute première consiste à utiliser de la terre qui n'est pas correcte j'entends par ça de la terre qui est trop argileuse ou trop sableuse pourquoi parce que moi par exemple je n'avais pas de terreau au départ donc j'ai récupéré de la terre plutôt de four et que je pensais être bonne parce qu'elle avait une belle texture a été ni trop fine ni trop grosse sauf que je m'en suis rendu compte qu'après mais lorsque j'ai fait mes semis au début sont développés mais ensuite avec l'arrosage la terre étant trop argileuse à la garder trop trop d'eau ce qui fait que ça a pourri les racines et j'ai perdu de nombreux plans de nombreux semis de mes légumes dont j'ai dû recommencer donc ça c'était la première erreur deuxième erreur que j'ai commise au niveau de mes semis et c'est de vouloir donc d'être impatient de vouloir repiquer trop tôt mes semis je pensais c'était bon il y avait les cotylédons savez ce sont les deux petites feuilles qui poussent au niveau de vos semis notamment sur des tomates donc j'avais une vingtaine de semis de tomates qui faisait à peu près cette taille là et j'ai fait l'erreur de vouloir les repliquer trop tôt j'étais sûr de moi je me suis dit allez c'est parti je vais pas laisser trop longtemps racine nu et en fin de compte sur les vingt que j'ai repliqué j'ai perdu quasiment la totalité il reste 22 j'ai réussi à sauver mais tout le reste tout le reste est mort donc j'ai re semé cette fois ci j'attends vraiment que une fois que les deux cotylédons sont poussés d'autres feuilles viennent et soit au moins aussi grande voire plus grande que les deux premières feuilles avant de les repliquer en fait en godet individuel donc ça c'était pour la deuxième erreur troisième erreur que j'ai commise moi je vis un appartement donc j'ai des animaux domestiques donc je sais pas si vous avez des chiens des chats ou d'autres d'autres animaux chez vous mais moi personnellement j'ai des chats et en fait quand j'ai mis mes semis sur des étagères en plastique et j'avais pas protégé non ce qui fait qu'en fait les méchasses ont fait les plaisir d'aller faire leurs besoins dans la terre bien fraîche ils m'ont retourné mes semis de salle qui a même pas encore eu le temps de pousser donc je vous mets au fur et à mesure quelques images à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu l'état de ma logia voilà j'ai transformé un petit peu en serre entre guillemets mais c'est vrai que du coup ça m'a fait perdre du temps puisque ben il a fallu que je sécurise donc après soit vous avez possibilité d'acheter des serres ça peut être pour l'intérieur normalement c'est pour l'extérieur mais bon ou en tout cas de protéger de fermer l'endroit où vous mettez vos semis moi personnellement j'ai mis des films plastique que j'ai scotché et ce qui fait que quand j'arrose il me suffit juste d'ouvrir le plastique d'arroser de refermer j'ai fait quelques trous pour la réaction mais voilà voilà c'est tout pour ces trois erreurs donc je voulais vous les partager parce que voilà on a des échecs ça me permet d'apprendre de progresser et si ça peut vous aider à avancer à pas faire les mêmes erreurs que moi mais je serai ravi pour vous voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo un peu plus courte que d'habitude vous apprendre quelque chose si c'est pas encore fait je vous invite à mettre un petit un petit pouce bleu et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en descriptions je vous mets quelques liens ressources entre guillemets ce sont des liens sur du matériel que j'utilise notamment le pied pour mon téléphone portable ou ce genre de choses sont des liens qui sont affiliés mais par contre ils vous feront pas payer plus cher c'est juste que ce dessus ça me permet d'avoir une petite monétisation et du coup de continuer ce travail voilà bah écoutez merci de vos encouragements restez courtois et bienveillant dans vos commentaires et puis je vous dis à une prochaine ciao ciao ciao